Et donc, nous pouvons passer à la présentation de Silas par Isabelle Haas et Barbara Rossier. Merci Nathalie pour l'introduction. Bonjour, Barbara Rossier et moi-même avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le nouvel outil Silas, qui veut dire Sign Language Service. Je ferai la première partie, puis Barbara continuera en langue des signes, puis je reprendrai à la fin. Le contexte. La question que nous nous sommes posée est comment les entreprises liées à la Confédération ou les autorités fédérales communiquent-elles avec leurs clients sourds. Aujourd'hui, ça se passe de relais téléphoniques, chat, communication en direct, des appels téléphoniques, donc, et des chats en direct. À l'avenir, la communication se devrait faire via Silas, un contact non-livré établi via des mails, vidéos, traduits en langue des signes. Quelle était l'idée et l'objectif? L'idée est de faciliter le contact avec les clients sourds, de faire en sorte qu'il ait lieu dans leur langue maternelle et qu'ils soient standardisés. Silas doit permettre la communication et l'interaction avec les clients sourds, donc entrainte de temps. L'objectif est de mettre en service le nouveau outil multisemandant pour les demandes des clients en langue des signes d'ici la fin du troisième trimestre 2021, dans un premier temps à la Post-Suisse et à la SSR Swiss Texte. Une communication à grande échelle auprès des organisations et associations des sourds doit attirer l'attention du groupe cible sur la nouvelle possibilité de contact et l'informer. Où est l'accès et comment est le processus? Le lien sur le site web de la Poste se trouve en haut à droite sur la page de contact et mène sur la page spécifique qui explique bien Silas. Ici, l'application est lancée aussi. Et voici le processus que Barbara va nous expliquer maintenant en détail. Barbara, je te donne la parole. Bonjour à tous, merci Isabelle Haas de me laisser de loisir de vous présenter Silas. Donc, je vais vous présenter les étapes de fonctionnement que vous découvrirez en même temps à l'image. Le client sourd peut se connecter, renseigner son nom, prénom, son adresse mail, cocher les deux cases qui indiquent qu'il accepte d'être filmé. Le cadre noir que vous voyez est dédié à la vidéo. Lorsque ce champ est rempli, il démarre alors l'enregistrement de son message vidéo signé. A la fin de celui-ci, il peut en contrôler le contenu, la luminosité, la visibilité, l'éclairage ou le contenu. Il peut aussi, s'il le souhaite, le refaire. Une fois que tout lui convient, la luminosité, la visibilité, le contenu, la question, alors il peut envoyer le message. À ce moment-là, s'affiche un message qui le remercie de sa demande et en parallèle, il reçoit un email qui l'informe de la bonne réception de son message qui est transmis plus loin afin d'être traduit. Le message signé passe alors entre les mains d'un traducteur sourd ou entendant qui rédige la demande à l'écrit. Par exemple, ici, « Bonjour, je souhaite envoyer un colis de 10 kilos au Brésil. Cela fait combien ? » C'est ce que vous voyez encerclé de rouge. Les traducteurs ont une option de contrôle qui leur permet de mettre la vidéo en pause et d'y revenir ultérieurement. Nous avons une équipe de travail, un pool de traducteurs sourds et entendants sur tout le territoire suisse, que ce soit en langue des signes française, en langue des signes allemande ou en langue des signes italienne, DSGS, LSF, LIS, allemand, français, italien. Les langues donc présentes en Suisse, avec possibilité aussi d'ajouter l'international et l'anglais. Lorsque la traduction est effectuée, le client est prévenu que sa demande est transférée au service clientèle de la poste. Il est ainsi mis au courant. Le service clientèle prend connaissance de la demande traduite depuis la vidéo et y répond par écrit. Le client est en même temps informé que la réponse écrite à sa demande est dans les mains des traducteurs pour en faire une version signée. Ensuite, la réponse est envoyée au client qui reçoit un email avec un lien qui lui permet de visualiser sur sa gauche sa demande initiale en vidéo, ainsi que la traduction effectuée d'une part et d'autre part, sur la droite, la réponse vidéo accompagnée de la traduction écrite. La taille des vidéos est ajustable et elles sont à chaque fois accompagnées de leur traduction. Ces vidéos peuvent être visionnées en tout temps à postériori. À ce moment-là, le client a son renseignement. Nous bénéficions d'un outil d'administration, un système qui nous permet de visualiser les demandes dans quelles langues elles sont faites, leur statut par exemple. L'interface peut être organisée via des filtres, par date, statut, par client, par langue, que ce soit français, allemand, italien ou même anglais. L'accès à cette interface est limité au rôle de tout un chacun. Tout le monde n'y a pas accès en tout temps. Si la demande nous est faite de ne pas conserver ces informations, qu'elles soient vidéo ou texte, elles sont alors supprimées. Voilà ce qu'il y en est de ma présentation concernant notre offre de services. Merci de votre écoute. Et maintenant, encore quelques informations sur l'offre et le service. Étant donné que l'outil doit être utilisé dans toute la Suisse, la langue des signes est assurée en allemand, français et italien. Swiss Text se charge des traductions directement via l'outil. Et aussi, celles-ci sont effectuées par des traducteurs entendants et sourds. La deuxième partie du cycle, donc la traduction, la vidéo de réponse, est assurée par des traducteurs sourds, ce qui correspond à la norme actuelle pour la traduction de textes en langue des signes. Le temps requis pour la traduction est compris entre 24 heures et 4 jours ouvrables, selon l'institution, le thème et sa complexité. Avez-vous des questions ? Écrivez-nous directement par e-mail à Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter après la conférence. Merci pour votre attention. Nathalie, je te repasse la parole. Merci. Merci. Merci.